Accompagner une économie bleue responsable L'engagement du département d'accompagner une économie bleue responsable se matérialise à travers son ambition de mener une politique portuaire globale et cohérente. Les ports départementaux jouent un rôle essentiel dans le cadre de l'aménagement du territoire et plus particulièrement dans le désenclavement des îles. Ils contribuent au maintien des activités liées à la mer, telles que la pêche, le transport de passagers et de marchandises, ainsi que la plaisance. On dénombre 21 ports et ouvrages portuaires. La stratégie portuaire du département s'adosse à une politique de gestion globale portant sur deux axes majeurs. L'exercice de la police et de l'autorité portuaire. Assurée par les services du département, elle vise à maîtriser les occupations du domaine public portuaire et les pratique dans les bassins et les terres pleines par les usagers des ports. Elle encadre également chaque opération d'embarquement et de débarquement de passagers pour garantir leur sécurité dans l'enceinte portuaire. La police portuaire s'assure également du bon état des infrastructures et des équipements des ports par une surveillance régulière. L'entretien et la modernisation des ports. Le département assure l'entretien de ces ports. Les actions de réparation et de maintenance permettent d'assurer la sécurité des usagers et la conservation du patrimoine portuaire, incluant les pontons, bâtiments, collecte de sargasses et gestion des déchets. La collectivité départementale assure notamment la distribution de glace pour les professionnels de la pêche et investit massivement dans des travaux destinés à adapter ces infrastructures aux besoins nouveaux des pêcheurs, armateurs et plaisanciers. Elle vise également à pérenniser l'état du patrimoine portuaire. Il s'agit de travaux d'aménagement, capitainerie, état à poisson, zone de ramandage, voirie, de grosses réparations, estacades, quais, pontons, etc. et de dragage des bassins. Depuis le début de la mandature, la nouvelle équipe départementale s'est engagée à installer les 12 conseils portuaires présents dans chaque canton du territoire. Ces conseils portuaires sont des instances consultatives dans lesquelles sont abordés les sujets concernant la vie des ports. Un conseil portuaire représente l'ensemble des usagers du port et est composé généralement de représentants du département, de la commune concernée, de la CCI, des pêcheurs et des plaisanciers. Penser Guadeloupe, agir Guadeloupe, c'est accompagner une économie bleue responsable, pour plus d'attractivité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501